La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine La nuit je mens, je m'en lave les mains J'ai dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Oui, je souris, Damien Catrice, vous vous êtes appelé ce matin ? Ah oui, c'est pas mal, oui C'est pas mal Il y a du bleu gris, il y a du gris C'est un peu taubou hein Patrice Alors Damien, on ouvre les portes du CLT ? Oui, le club des libraires de Télématin Et alors, vous savez que chaque semaine ou tous les 15 jours dans cette émission Nous vous recommandons des livres adorés par les libraires On leur fait entière confiance Je me suis dit quand même que certains d'entre vous vont avoir la chance de partir en vacances Alors, si comme moi vous n'arrivez pas à lire des livres sur des tablettes numériques Je n'y arrive pas, je peux lire un article mais la tablette, je trouve qu'il me manque le contact avec le papier, vous aussi ? Je n'essaye même pas Ah ben voyez, vous avez raison, n'essayez pas Donc je me suis dit qu'il fallait des petits formats Donc petit format, petit prix, donc vous pourrez glisser ces livres dans vos valises Également tous azimuts, vraiment je me suis dit, là c'est la période Donc vous allez avoir un bouquin historique vraiment sympa Des anecdotes autour de 2014 Un polar de 950 pages, donc, qui va vous tenir en haleine tout l'été Et on va commencer par un classique Parce que l'été, parfois, on aime bien lire ou relire des classiques Évidemment, je ne vais pas vous conseiller le rouge et le noir, ni les misérables Mais on va vous conseiller la nouvelle espérance d'Anna de Noailles au livre de poche C'est le parcours d'une femme amoureuse au XXe siècle, début du XXe Qui cherche l'amour, alors ça c'est intemporel, on est d'accord Allez, c'est parti, voici les conseils de Xavier Qui est libraire à Paris, rue Claire, dans le 7e arrondissement C'est parti, regardez A Paris, au tout début du XXe siècle, une jeune femme de la bonne société Vie une vie morne et sans relief Et pleine de tristesse suite à la disparition de sa toute jeune fille Cette femme est pourtant torturée Elle voudrait une dernière fois redécouvrir le véritable amour Le problème, cette femme est mariée C'est hélas, dans son entourage proche, qu'elle va chercher les remèdes à cette vie qu'elle ne veut plus vivre Est-ce que ce sera le jeune pianiste proche de la famille qu'elle croise un matin L'ami de son mari, un homme politique aux idées révolutionnaires Ou encore ce professeur si charmant qui enseigne au Collège de France Ces rencontres vont-elles l'empêcher de sombrer ? A vous de le découvrir dans ce roman magnifiquement écrit Dont l'ambiance vous rappellera celle de Marcel Proust Qui décrit absolument merveilleusement la femme et ses passions Mon deuxième coup de cœur, un polar efficace et redoutable Je suis pilgrim de Terry Hayes au livre de poche A New York, de nos jours, le corps d'une jeune femme est retrouvé dans un bain d'acide dans un hôtel sordide Aussitôt l'enquête est confiée à la police Et parmi l'équipe se trouve Pilgrim C'est son surnom En réalité cet homme est un ancien agent secret Certainement le meilleur du pays Il a tout de suite compris que les éléments de ce meurtre s'adressaient directement à lui Celui qui lui parle à distance C'est le Sarrazin, un terroriste international Qui est en train de concocter un plan qui vise à ravager tout le monde occidental C'est parfaitement rythmé, une véritable mécanique Tout simplement parce que l'auteur est un ancien scénariste d'Hollywood C'est 24 heures chrono Et je vous assure que ça fait longtemps que je n'ai pas lu un polar aussi machiavénique et aussi réussi Et pour terminer, redécouvrez l'histoire du roi soleil Louis XIV, vérités et légendes de Jean-François Solnon aux éditions Perrin En septembre sera commémoré le tricentenaire de la mort de Louis XIV A cette occasion, ce livre va nous permettre de tout redécouvrir sur ce roi Et ce de manière très simple En 38 petits chapitres, vous saurez absolument tout dans les détails Sur à la fois le roi bien sûr, mais l'homme L'auteur s'amuse à nous poser des questions et nous interpelle La cour de Louis XIV était-elle débauchée comme on l'a prétendu ? A-t-il vraiment dit l'Etat, c'est moi ? Le masque de fer a-t-il existé ? Toutes ces questions vont vous permettre à la fois de rétablir la vérité sur ce grand roi Et en même temps d'humaniser ce monarque qui fut certainement le roi le plus glorieux de l'histoire de France Merci beaucoup Damien et n'oubliez pas qu'on se retrouve demain pour parler d'un autre livre Ah oui exact, demain, on va parler de l'autobio de Jean-Pierre Daroussin Super bon livre également, à demain Merci pour ce choix